Rallye des Gazelles, vous avez vu il y a un stand à l'extérieur, on vous en parle aujourd'hui, une expérience assez nouvelle, c'est un retour de congrès fédéral avec des idées qu'on fusait dans une camionnette à cette place et du coup on a formé une équipe de deux nénettes, un binôme improbable, d'ailleurs je vais les appeler à me rejoindre, Mina et Béa, la blonde et la brune, voilà. Alors le Rallye des Gazelles, comme vous le savez c'est essentiellement composé de femmes qui sont justement dans le désert marocain, il y a des règles à respecter, elles n'auront pas du tout accès au GPS, c'est une navigation à l'ancienne, le but c'est pas d'arriver la première, c'est de faire le chemin le plus court, donc c'est hyper important d'avoir une autonomie et une solidarité pour pouvoir justement leur permettre de trouver et de s'aider sur un chemin le plus court possible. Donc pour nous c'était important parce que c'est un Rallye qui colle essentiellement à beaucoup de nos valeurs comme vous pouvez le voir, l'émancipation, les gazelles doivent elles-mêmes faire leur propre chemin comme je vous l'ai dit, et surtout le plus court possible, respecter les différences, c'est des femmes de tout âge, de nationalités différentes aussi, la solidarité pour avancer, elles sont obligées de céder, voilà. Et l'autonomie, elles prendront elles-mêmes les décisions qui leur permettent de construire et d'arriver à la victoire. Donc là vous avez le détail avec un départ prévu le 17 mars 2017. Les filles, depuis, ont suivi déjà un premier stage ? C'est ça ? Oui, une première approche. Approche, voilà. Donc là vous avez le détail jusqu'à l'arrivée au 1er avril. Alors juste, si je peux intervenir, pour ceux qui pensent que ça sera un peu comme même, juste pour vous dire que c'était à 4h du matin, 5h c'est le débrief, 6h c'est le départ et c'est la conduite entre 10 et 12h de conduite. Ça ne va pas être du repos, mais ce que déjà, ce qu'on fait nous dans nos entreprises et personne ne le dira le contraire, ce n'est déjà pas gagné tous les jours, mais la force fait l'union, c'est ce qu'on dit. Et c'est un projet, il y a 3 mois vous m'en auriez parlé, 4 mois, je vous aurais dit que je ne connais pas, enfin je connais le rallye des gazelles comme tout le monde parce que c'est beaucoup médiatisé. Ma coéquipière, je l'ai connue lors d'un congrès à Saint-Malo, je ne la connaissais pas du tout, j'ai sympathisé avec tout un groupe dans un camion. Un jour, on a parlé, Lina m'a dit, j'ai un super projet qui est tombé dans l'eau, et voilà, j'ai été un peu le Saint-Bernard, on va dire, et j'ai dit, mais vas-y, moi j'y vais, mais sans problème. Et pour vous dire où en est notre motivation, je me suis dit, mais attends, tu t'es foutu un challenge, ma bloute, il va falloir que tu y mettes, quoi. Et je me suis dit, allez, il n'y a pas photo, je vais le faire déjà pour représenter nos valeurs, qui sont de très belles valeurs. Montrer aux gens que même le désert n'est pas forcément que dans des moments difficiles de travail et d'écoute, mais il peut être aussi par des moments difficiles de traverser du désert. Et là, ce n'est pas que le côté ménagé. je me suis dit, pour montrer le dynamisme qu'on a et l'envie de le faire, je me suis dit, il faut déjà que tu t'y prépares physiquement, et je peux vous assurer que le sport, comme beaucoup de femmes, enfin une minorité peut-être de femmes, je n'étais pas du tout sportive, et je m'y suis mis au mois de juin, et j'ai déjà perdu 10 kilos en deux mois, pour pouvoir aider ma coéquipière, et surtout montrer nos valeurs. Donc, je vais laisser continuer Nina à vous exposer, ça y est, elle pleure, c'est pour vrai. Je lui ai dit, moi je suis dynamique, elle c'est la chouine ! C'est vrai, il y a de l'émotion, alors j'avais vu que je ne suis pas… je n'en suis pas une norvégienne, je suis d'origine marocaine, et mes ancêtres sont des Touaregs, donc des gens du désert, qui aiment une liberté, et me syndiquer, c'était aussi une liberté, la liberté de penser, la liberté aussi d'agir, c'est pour ça que j'ai rejoint il y a un certain nombre d'années la CFDT. c'est aussi des luttes contre les discriminations, ce rallye c'est aussi ça, alors les discriminations, on peut en parler, on en donne beaucoup de choses à la télé, il y a beaucoup d'années aussi, il y a des choses terribles qui se passent, il y a des gens qui sont issus de l'immigration, et qui aiment ce pays. Moi j'en fais partie. Donc le désert, c'est… C'est un projet qui est né quand j'avais 20 ans, parce que l'émancipation c'était quelque chose dont je tenais et dont je n'avais pas, j'étais privée des libertés. Aujourd'hui je suis une femme libre, je défends les libertés, mais j'ai vu qu'au sein du travail c'était difficile, puisque je défends aussi les discriminations d'égalité professionnelle, c'est un combat. Donc j'ai aussi participé à la marche des fiertés, j'étais aussi fière de le faire. La CFDT a compris quelque chose, a tout compris finalement, c'est pour ça que j'ai pleuré dans la voiture. Ce que je pourrais dire par rapport au travail, c'est que la réaction, le premier projet était pour mon employeur, c'est un marchand de pneus, on va dire, pneus au fraude. Donc ça aurait pu coller avec le rallye des gazelles. La seule chose qui m'est dite, c'est je ne vois pas une femme faire ce genre de choses. Je ne vois pas… Il y avait quelque chose d'une certaine autre question. Il faut savoir qu'aujourd'hui dans notre entreprise on est, il y a 90% d'hommes, et donc déjà l'autre question c'était de se dire aussi, et pas d'arabe, pas de noir. Ok, c'est aussi liberté, d'accord. Mais on peut se poser des questions quand il vous regarde et qu'il vous dit « je ne vois pas ce qu'on a à faire au Maroc ». Donc là j'ai dit « ok ». À un moment donné j'ai discuté avec lui et je lui ai dit « voilà, je traverse une… traversée du désert professionnel, et bien je vais le faire le désert cette fois-ci, pour de vrai, plus que professionnellement c'est un désert, moi je vais le faire ». Voilà. Applaudissements Donc voilà, vous avez pu découvrir les deux futurs pilotes. Je voudrais vous dire que vous pouvez les soutenir vous, en prenant sur le stand, à côté du stand du syndicat, un petit brassé, comme celui-ci, si vous n'en avez pas encore pris, c'est 3€. Vous pouvez participer aussi à une tombola, et comme ça vous êtes sûrs de les aider à pouvoir réaliser ce rêve, et à l'accomplir. Je voudrais remercier l'Union Régionale qui nous suit dans le projet. Je voudrais aussi vous dire que la Confédération a été sollicitée, et au jour d'aujourd'hui, le projet requiert une attention importante, donc on peut espérer le 18 avoir une issue favorable de la Confédération. J'ose espérer que la Fédération changera peut-être d'avis en voyant ce que les filles viennent d'expliquer. Je pense que c'est vraiment un projet de solidarité qui représente les valeurs de la CFDT, et j'espère qu'on arrivera à leur faire entendre. On est aussi très suivis par les autres syndicats, donc j'espère que le projet va bien se dérouler et voir le jour. Voilà. Merci à vous tous. J'avais juste un dernier mot à dire, c'est que samedi on est allé justement à la présentation et à l'inscription des gazelles, et il y a quelque chose qui m'a marquée, et je me suis dit, c'est une très bonne opportunité qu'on peut avoir aussi pour faire connaître notre syndicat, notamment auprès des jeunes et encore des personnes qui sont hésitantes. C'est que cette personne qui a mis quand même au point le rallye des gazelles, ça fait 27 ans qu'elle s'en occupe, et quand on s'est présenté au nom de la CFDT, elle a fait, punaise, c'est la première fois qu'un syndicat va se présenter, ça va faire couler de l'encre. Et je me suis dit là, il peut y avoir une opportunité aussi. Et juste un petit message, le jour du départ, je ne sais pas si c'était le dessin, mais le jour du départ c'est le jour pour mon anniversaire. Au revoir. Applaudissements ... ... ... ... ...